L'histoire du portel, c'est l'histoire singulière d'une ville, ou plutôt de deux villes, celle d'Outreau et celle de son port. En 1853, un décret impérial de Napoléon III donne au petit port d'Outreau son indépendance pour devenir le portel. Aujourd'hui, la ville reste marquée par son histoire militaire et sa tradition maritime imprégnée de religion. Ancien retraité de l'éducation nationale et passionné d'histoire, Lionel Leprêtre a souhaité mettre en avant sa ville à travers neuf lutrins répartis sur toute la commune. Son travail depuis 30 ans, fouillé dans les archives régionales avec ses amis du Cercle Historique Portelois et l'Association de Sauvegarde du Fort de l'Eure. Son ambition, faire découvrir, redécouvrir la ville à ses habitants, aux jeunes et aux estivants. Disons qu'on va un peu plus loin dans la connaissance. Beaucoup de Portelois sont ravis d'avoir des renseignements complémentaires, par exemple, sur le Fort de l'Eure. Là, ici, on a l'histoire du Fort de l'Eure. On a le Fort de l'Eure en 1875. On l'a en 1900, 1930 et après la guerre en 1950. Et on peut voir les démolitions successives et son histoire. Bon, certains la connaissaient sommairement, mais on a voulu la retracer plus dans les détails. Pour aller plus loin dans la découverte de la ville, chaque lutrin dispose d'un QR code pour accéder à des informations complémentaires. Ce QR code permet d'accéder à Internet et il permet d'accéder sur le site de la ville. Alors, nous ne l'avons pas encore alimenté, mais nous allons le faire durant toute l'année. Nous allons installer sur ce QR code huit fichiers qui correspondront chacun à un lutrin et qui permettront d'avoir des renseignements supplémentaires et des photos supplémentaires. Nous ne pouvions pas tout mettre sur un seul panneau. Donc, le complément sera mis sur Internet. Point de départ de cette visite, l'office de tourisme, puis direction l'hôtel de ville, l'église, le jardin public et enfin le front de mer. Et si vous croisez Lionel le prêtre dans les rues du Portel, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est intarissable sur l'histoire de sa ville et vous la racontera à grands coups d'anecdotes.